Bienvenue pour ce début de saison 2026, quatrième championnat dans l'histoire de l'écurie Cornel Racing Team. Trace de Brick a défendu son titre en 2025 et la CRT a terminé 3e au classement constructeur tout près de Red Bull et Mercedes. Cette ménage de bronze permet à l'organisation d'investir massivement dans ses structures et ses départements. Le quartier général de la Cornel Racing Team ressemble de plus en plus à celle des grandes écuries. Sans surprise, le champion du monde en titre et pilote propriétaire québécois, Trace de Brick, ne peut qu'être heureux de l'évolution de son équipe. Suite aux nouvelles régulations, la CRT a travaillé sans relâche pour une nouvelle monoplace performante. D'ailleurs, voici la présentation de la livrée 2026 qui sera pilotée par Trace de Brick et pour une quatrième année consécutive, la Colombienne Tatiana Calron. Nouvelle saison signifie aussi renouvellement des partenaires. Pour 2026, l'entreprise XER s'ajoute pour financer les curies québécoises. Quant au calendrier de la saison à venir, nous aurons encore 10 circuits qui, cette fois-ci, a été choisi par la Fédération internationale de l'automobile. De façon un peu plus aléatoire, on opte pour un mélange entre les différents coins du monde en commençant et en terminant avec un Grand Prix aux États-Unis. Lens Trolls et Trace de Brick auront d'ailleurs la chance de piloter à domicile lors de la quatrième manche de la saison pour le Grand Prix du Canada à Montréal. En termes d'analyse des experts, gros choc en termes de performance. En effet, suite aux trois départements régulés par la FIA, Red Bull disposerait de la meilleure monoplace devant Aston Martin. Et surprise, Corday City qui progresse de la huitième à la troisième place. Wow! L'écure québécoise devant Ferrari, Mercedes et McLaren. Une mixe spectaculaire est donc à prévoir entre ces six sécuries. Les compteurs sont remis à zéro et Trace de Brick sera encore une fois la cible des autres pilotes. Ils devraient pour une seconde année consécutive défendre son titre de champion du monde. En termes d'équipe, les cartes sont également toutes mélangées et tout est possible en vue de la prochaine saison. Bref, voici donc la grille de départ de 2026 qui n'a eu aucun changement. En effet, Red Bull continue avec Sergio Perez et Max Verstappen et les deux pilotes demeurent très dangereux. Mercedes maintenant en deuxième place espère voir l'un de ces deux pilotes devenir champion du monde. Alors que Coronary City m'ajoute comme objectif d'obtenir le trophée constructeur pour la toute première fois de son histoire. En quatrième place, Ferrari avec le même Joe Dynamics, Leclerc Saints. Suivi de McLaren qui espère voir l'andonnerie ses oscars piasseries construire leur progression à titre de jeune pilote de Formula 1. Alpine présente Okonetuda et avec leur fin de saison, ils peuvent espérer monter au classement. Aston Martin présente la deuxième meilleure voiture. Est-ce que Magnussen ou Pourcher sera remporté une course en 2026? C'est ce que nous verrons prochainement. Alors qu'Alfa Romeo continue avec un mélange d'expérience et de jeunesse. As a vu une belle progression de ses pilotes recrues pourront-ils faire mieux cette année? Williams veut éviter à tout prix la dernière position et fait encore confiance à Albon et Sargent. Alors qu'Alfa Tauri aimerait bien marquer des points en 2026 contrairement à la saison dernière qui fut fort pénible. Soyez prêts pour cette saison 2026 qui s'annonce complètement endiablée. Merci d'avoir été des nôtres. C'était votre animateur Cornet qui vous invite à ne pas manquer le premier épisode et le premier Grand Prix de la saison à Miami. Si tu apprécies le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu et à faire sonner la cloche. Sur ce, t'es ciao les Cornets! Sous-titrage Société Radio-Canada